Salut, moi c'est Alexis Loiseau, j'ai 20 ans, je suis le président des Yaku-Zizi. Et moi, c'était beau mais ça. Vous écoutez Micronde. Bonjour à tous, chers visiteurs de Micronde, on se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale Saint-Valentin, sous l'égide de l'amour, et avec moi sur le plateau, le légendaire Doza de Micronde, Naël. Salut. Chloé. Salut. Inès. Salut. Tina. Hello. Enola. Salut. Et la technique, Enzo. On va commencer par une chronique d'Inès sur l'histoire de la Saint-Valentin. Alors, bonjour à tous, chers auditeurs. L'amour, 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 dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. L'amour, l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuille et de lune. Ces paroles de Moolooji, remixées par Bandentender, que je vous invite à écouter, sont sans équivoque. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la Saint-Valentin. Car oui, en effet, peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, tous les 14 février, nous célébrons la fête des amoureux. Alors voilà, un peu de théorie et de romantisme dans cette émission de Lover. Partons à la rencontre de Cupidon, le dieu de l'amour symbolisant le coup de foudre. Hop ! Embargués dans notre voyage dans le temps, nous faisons machine arrière et nous retrouvons dans la Rome antique, où à cette époque nous fêtions les Lupercelles. Il s'agissait du sacrifice d'un bouc dans la grotte, et de la Louvre s'étant occupé de Romulus et Remus. Et, préparez-vous, c'est ensuite enduit du sang du bouc que les jeunes gens de bonne famille couraient dans les rues pour fouetter les femmes de lanières de peau. Donc le but était de les rendre fécondes, et c'était carrément ce jour que les jeunes gens tiraient au sort le nom de celles qui seraient leurs partenaires pour le restant de l'année. Charmant, non ? Et puis, qui est donc ce Valentin ? Il s'agit donc plutôt d'un moine qui s'est opposé à l'empereur Claude II, le gothique, qui souhaitait interdire le mariage pour éviter que les hommes soient tentés de rester avec leurs fiancés, plutôt que de partir à la guerre. Donc ça, c'est une version plus religieuse. Et cependant, ce Valentin de Terny continua de marier des couples et défia l'autorité de l'empereur, ce qui lui valut l'emprisonnement. Et c'est là qu'il rencontra la fille de son compagnon de cellules, Julia, une jeune fille aveugle. Le miracle fut qu'elle retrouva la vue. Cela fut partagé au monde, si bien que Claude II, le gothique, qui n'aimait pas les chrétiens, décida de le condamner à mort Valentin de Terny, qui tomba fou amoureux de cette Julia, et qui décida de répondre à l'amour avec elle. Il est alors devenu martyr et sera considéré comme le Saint Valentin par le pape Gélas Ier, qui décida de le mettre à l'honneur chaque 14 février en 494. Et pour continuer sur ce thème, j'ai voulu m'intéresser au rôle des fleurs dans cette histoire, qui ont donc une signification. Souvent, on pense notamment à la rose. La rose, reine des fleurs selon Perrault, incarne depuis des siècles la passion amoureuse. Mais quelle couleur pour quelle signification ? Je vous révèle cela. Rose blanche pour la virginité, la pureté ou un amour sincère. La rose en bouton pour un amour naissant. La rose jaune, qui est plutôt connotée négativement, car elle est rattachée à l'infidélité ou à la jalousie. Mais aujourd'hui, elle a une signification plus joyeuse, rattachée à l'amitié, l'attention, le respect ou le succès. La rose rose, le symbole de féminité, l'élégance et la douceur. Et enfin, la rose rouge, la reine de toutes, qui signifie l'amour ardent et la passion. Voilà, vous savez tout. Bonne Saint Valentin à tous ! Et maintenant, la chronique de Chloé. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de nous plonger maintenant, le temps d'un instant, dans le monde de l'art, qui a si bien servi à exprimer l'amour au fil des siècles. Alors, j'ai hésité longuement sur le choix de l'œuvre, mon cœur balancé entre les amants de Magritte, les amoureux de Renoir ou encore l'enlèvement de Perséphone du Bernin. Mais j'ai finalement choisi de présenter l'œuvre d'une femme artiste. Alors, revenons quelques temps en arrière pour découvrir Camille Claudel. Tout d'abord, quelques mots sur l'artiste. En 1883, la jeune et talentueuse sculptrice Camille Claudel, alors âgée de 19 ans, devient l'élève et la muse du sculpteur Auguste Rodin. Elle partage son atelier, participe activement à de nombreuses œuvres du maître et entretient avec lui une relation artistique et amoureuse passionnée et tumultueuse durant une quinzaine d'années. Elle sera sa maîtresse, jamais sa femme. Cet amour impossible, ainsi que son internement psychiatrique en 1913, l'amurant dans un silence total, contribue à sa célébrité. Elle va sortir de l'oubli à la fin du XXe siècle, notamment grâce au succès du film Camille Claudel en 1988 avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu. En s'appuyant sur la vie de l'artiste, on peut donc se demander si la valse est une métaphore de la relation tumultueuse entre Claudel et Rodin. Alors, la réponse est oui, pour de nombreux historiens de l'art. On retrouve cette métaphore dans nombreuses de ses œuvres, pour ne pas dire toutes. L'opposition entre sensibilité et mélancolie est une configuration habituelle chez Claudel, du fait de cette relation tumultueuse. Il me semble que cette opposition est tout à fait centrale dans la vie et l'œuvre de Camille Claudel. La valse, avec son déséquilibre à la fois périlleux et enchanteur, vient illustrer cette dualité. Si on regarde cette sculpture, on est directement face à ce mouvement si particulier, très chaotique, avec des lignes agressives au niveau des jambes. On peut presque sentir la torture qu'il a traversée alors. En opposition avec le haut du corps très lisse, d'un côté les têtes entrelacées comme une promesse, de l'autre, deux mains qui ne se tiendront jamais, immortalisées ainsi, mais qui s'effleurent comme pour exprimer l'amour impossible. Dans le regard du spectateur, cette petite statue de seulement 46 cm de haut bouleverse, transporte et ramène à l'un des sujets les plus universels qui soit, à savoir l'amour avec un grand A. Plusieurs versions de l'œuvre existent, des nues tout d'abord, qui viennent confirmer la relation d'amant, puis, plus tard, des drapés qui seront exigés pour coller aux bonnes mœurs de la société de l'époque. Je rajouterai pour conclure que nombre des œuvres de Claudel ont été assimilées à celles de Rodin, et parfois reconnues comme étant les siennes. Cela s'explique par le fait que leurs sculptures et les thèmes abordés étaient très très similaires à l'époque. Aujourd'hui, elles ont heureusement été expertisées et rendues à Claudel. A l'époque, elle a cependant été particulièrement abattue de ne pas être connue, en partie parce qu'elle était une femme artiste. Et cela l'a plus ou moins conduit à l'asile. Cette sculpture, vous pouvez la trouver à Paris au Musée Rodin, qui regorge des œuvres des deux amants maudits. Je vous conseille quand même d'y aller après un bon bol de vitamines, et éventuellement après avoir vu un film romantique qui se finit bien, histoire de ne pas ressortir dépressif. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle plongée artistique. Et j'imagine quand même qu'il vaut mieux y aller accompagnée que seule. Bah oui, tu peux, ça dépend du mood dans lequel t'es, mais ouais, un petit conseil vaut mieux. Merci pour cette intermède culturelle. Et maintenant, Naël va vous lire certaines déclarations que des courageux Gémiens nous ont envoyées. Naël, c'est à toi. Oui, alors déjà, on vous remercie d'avoir joué le jeu. On en a récolté deux. La première, Louis pour Océane. Océane, depuis que tu es loin de moi, tu t'occupes mon esprit à toute heure. En attendant ton retour avec et moi, je vais boire aux copains parce que c'est la piaoueur. On espère que ta demande sera écoutée. Et la seconde demande, c'est de Maxime pour Hugo. Déclaration à Hugo, c'est un poème aussi. Au toit de j'aime au nu, tu m'ont troubadour. Tu fais monter ma grande tour. Viens qu'on s'évade, toi et moi, et qu'on se mette des doigts. Ton nom rime avec de l'eau, et pourtant du pastis, tu es alcoolo. Des henchilles, tu es le Hercule. Viens vite qu'on s'embrasse. Merci. Merci beaucoup pour cet instant de poésie. C'est exactement ce que j'avais imaginé lorsque j'ai écrit ce message. Donc merci pour vos contributions. Maintenant, on va passer à la chronique de Dina. Merci beaucoup. Tiens donc, j'ai entendu qu'aujourd'hui, on parle d'amour. Non, on ne le savait pas. Que c'est nier, commercial. Je rigole, j'ai bien entendu l'histoire, c'était très joli. Mais non, je ne dis pas ça par frustration, détendez-vous. Bref, vous reconnaissez peut-être ma voix. Mon boulot, c'est de vous parler de notre riche langue française. Et quoi de plus romantique que notre France et sa capitale, réputée pour cela dans le monde entier. Le pont des Arts et ses gadenas, qui est d'ailleurs trop lourd et qui va s'effondrer. Les photos de mariage au Trocadéro. Les moments en couple sur la tour Eiffel. Ah, que c'est touristique. Et cliché, on en entend toujours parler. Mais ici, à Grenoble, le niveau est bien différent. Une montée à la Bastille, peut-être ? Une glace sur la place Grenette ? Ou encore un voyage en tram ? Malgré tout, l'amour est dans l'air. Et vous l'avez déjà connu ? Ou peut-être pas. Si oui, vous êtes peut-être déjà passé par ce fameux coup de foudre. À la base, cette expression ne parlait pas du tout d'amour, en fait. C'était simplement un événement inattendu, souvent catastrophique. Comme la foudre qui frappe, quoi. Mais au XVIIIe siècle, l'amour soudain a rejoint le sens de la phrase, on ne sait pas par quelle magie. Et c'est notre cher Stendhal qui a popularisé ce sens un siècle plus tard. Et après un coup de foudre, en général, on a le cœur qui se met à battre très vite. Pour les plus cultivés, ou niais au choix d'entre nous, on dit qu'ils bat la chamade. Mais d'où vient ce mot barbare ? Charade ? Amadoué ? Et non, ça vient de chiamada. Un terme militaire italien qui veut dire appel. L'édicace à tous ceux qui sont en LVD italien et qui nous écoutent. À l'époque, c'était un signal donné au tambour ou à la trompette, qui montrait l'intention de se rendre ou parlementer lors d'un siège, en temps de guerre. On ne sait pas qui est le petit malin qui s'est dit que ça pouvait également coller au cœur, qui ne peut résister au chiamada de l'ennemi, enfin du partenaire dans ce cas précis. Quelqu'un qui a eu un coup de foudre peut ensuite dire qu'il a le béguin. Mais ça ressemble à une expression du Sud, ça, qu'on pourrait dire avec un accent marseillais cliché. Ben non, même si je suis marseillaise, je ne vous ferai pas ce plaisir. C'est pas du tout parce que j'ai pas l'accent marseillais de base. C'était en réalité dû à la coiffure des béguines, des religieuses belges du XIIe siècle. À l'époque, on disait être coiffé lorsqu'on était aveuglé ou réduit à la merci de quelqu'un. Wow, j'imagine pas le délire si le sens n'avait pas changé de plus. Bref, on disait donc être embeguiné pour exprimer l'aveuglement par quelqu'un ou quelque chose, l'aveuglement amoureux donc, et ça a dérivé en avoir le béguin. Mais est-ce que quelqu'un qui a connu plusieurs béguins ne s'est pas déjà fait appeler cœur d'artichaut ? Depuis le XIXe siècle, on fait le parallèle entre les feuilles d'artichaut qui se détachent facilement du cœur et le cœur d'un humain qui donne trop facilement son amour aux personnes qui lui plaisent. Ah, quel artichaut celui-là ! Enfin voilà, que vous ayez déjà eu un coup de foudre, un béguin, la kiamahada, ou que vous soyez considéré par vos potes comme un cœur d'artichaut, restez en ligne sur Micro-Onde, la radio qui vous réchauffe même le cœur en période de Saint-Valentin. Merci beaucoup pour cette chronique. De rien de rien, c'était avec plaisir. On va maintenant passer au jeu d'Enola. Attention, parce que le suspense est insoutenable. Et le prix à la hauteur du jeu, je rappelle, un voyage au Bahamas, c'est à gagner. C'est faux. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit jeu à la Konbini. Donc je vais donner des citations, enfin des citations, qui seront des paroles de philosophe ou alors de rappeur, il faudra deviner. Il faudra deviner. Et point bonus, si vous savez qui a dit quoi ? Il faut être le plus rapide possible ou c'est chacun son tour ? Comme vous voulez. Le premier qui trouve. Ok. Je n'aimais pas, j'étais amoureux de l'amour. Rappeur. Je ne sais pas qui c'est. Philosophe. Ça part sur philosophe ou rappeur ? Mettez-vous d'accord ? Moi, j'aurais dit philosophe quand même, mais... Est-ce que les rappeurs peuvent être philosophes ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ils peuvent. Rappeur. Je reste sur rappeur, oui. Ça part sur philosophe, Saint-Augustin. En fait, juste pour... Moi, le voyage au bain. Pour la petite histoire, avant d'être un des pères de l'église, il a vécu dans la débauche et du coup, il se repentit en disant qu'il n'était pas amoureux de la femme, mais de l'amour. C'est un moyen de se racheter auprès de l'église. C'est la bonne excuse. Si t'as trompé, tu te dis j'étais amoureux de l'amour, en fait, pas de la femme. C'est un peu facile. Ensuite, personne ne se connaît, mais tout le monde prétend connaître l'autre. Rappeur. Ouais, rappeur aussi, je dirais. Philosophe. Damso. Comme Gaspard. Damso est donc un philosophe, selon Gaspard. En effet. J'ai des goûts particuliers. Dans la vengeance et dans l'amour, la femme est plus barbare. Rappeur. J'aurais dit rappeur aussi, mais... Ça ressemble à du rappeur, mais c'est un piège, c'est sûr. Ça va être piégeux. Donc, je dirais philosophe, mais c'est débile. Ça part sur Nietzsche. Yes. Nietzsche qui avait un petit problème avec les femmes, quand même. Ensuite, touché par l'amour, tout homme devient poète. Rappeur. Rappeur. Nous, on est la team philosophe. Platon. Bien wèche. Premier rappeur de notre temps. Il a vécu en Grèce, au cinquième siècle. Et il parlait de... À jamais, je reste fidèle à l'infidélité. C'est si... Rappeur, je dirais, là. Ouais. C'est... Ouais, c'est très... Je reste sur... Rappeur, gringe. Rappeur, gringe. Merci beaucoup. Le voyage au Bahamas. Le voyage. L'amitié et l'amour peuvent affaiblir un homme. Rappeur. Je reste sur rappeur, moi, je pense. Ou pas assez profond, on sait pas. Mais du coup... Ça ressemble à une phrase d'Enzo, ça. Notre ingé son. Philosophe, donc, je dirais. Ninho. Donc, ça part. Et enfin, une petite dernière. Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Bon, là, ça a l'air très compliqué, donc je dirais philosophe. C'est quoi ces clichés ? Philosophe. Ouais, c'est... Allez, Camus. Ah, est-ce que Camus est un philosophe ? Camus est un très grand philosophe. Et c'est la fin de ce jeu. Incroyable ! Donc, est-ce que tu peux faire le décompte des points, s'il te plaît, Enzo ? Franchement, je pense que j'ai gagné. On fera quelque chose au montage. Ouais, j'ai compté 3 points pour Gaspard, 2 pour Tina et 14 pour Chloé et Inès. 14 ? Il n'y a même pas eu ce nombre de citations. Je crée à l'injustice, là. Je vais demander la VAR. Merci à tous de nous avoir écoutés, chers auditeurs de Micronde. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Petit rappel, nous sommes maintenant disponibles sur Spotify, alors n'hésitez pas à nous écouter. Et je vous embrasse. Vivez mon amour. Et d'eau fraîche. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?